Tour sur le plateau de 24h People, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus, Amanda Lyre est toujours avec nous. C'est un plaisir que de vous recevoir. Oui, c'est un plaisir d'être là. On a parlé un petit peu de cette presse People tout à l'heure, on a vu des exemples. Oui, c'est inévitable. Est-ce que vous en avez souffert, vous, de l'exposition que vous avez pu avoir dans la presse People ? Bien sûr, comme tout le monde, on en souffre un petit peu parce qu'on lit des choses qui sont totalement fausses, ou on voit des photos qui ne sont pas à votre avantage, donc ça fait toujours un petit coup. On dit, quand même, ils auraient pu choisir mieux que ça. Vous vous attaquez quand il y a un mancheur dans la presse ? Jamais. Alors là, je le dis, systématiquement, je n'attaque pas. Je trouve que c'est nul d'attaquer, de demander surtout des dommages d'intérêt. Bon, on vous a montré sur une plage avec des bourrelets qui dépassent, donc dommages d'intérêt, 20 000 euros. Je suis désolée, il n'y avait qu'à pas montrer les bourrelets. Mais parfois, c'est vrai que c'est à son insu. Je trouve ça totalement ridicule et pour ça, je ne s'attaque pas tant qu'ils bourrelets bourrelets. Ils écrivent ce qu'ils veulent. De toute façon, le numéro d'après, ils écrivent le contraire, en disant, oups, on s'est trompé, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais un truc qui vous a vraiment fait sortir de vos gonds ? Non, même quand j'ai eu dans ma vie des tragédies, j'aurais préféré les vivre dans l'intimité. Mais bon, vous avez aussi des journalistes qui vont aux enterrements et vous voir pleurer, etc. Mais encore une fois, si on choisit d'être un personnage public, il faut choisir aussi tout ce qui va avec. Pas seulement les avantages d'être bien payé, d'avoir une jolie maison, des hôtels de luxe, mais aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire la presse people, les cancans, les potins, les rumeurs sur Internet, les fausses informations, tout ça. Ça en fait partie. Donc, je dis à tout le monde, si vous choisissez ce métier, il faut se blinder. Faites gaffe, c'est un métier très dur. Mais bon, on le sait. J'ai dit quelque part, vous parliez d'Internet à l'instant, que vous vouliez faire interdire Internet. Vous avez vraiment dit ça ? Moi, j'ai pris un avocat parce que je pense qu'Internet est utile uniquement pour certaines choses. Les horaires des trains et les sites de pubs, c'est à peu près tout. Et pour le reste, il y a tellement de mauvaises informations qui circulent et des rumeurs, etc. Donc, moi, je dis à tout le monde, si vous voulez vraiment être informé, demandez-moi où aller sur les sites officiels. Mais tout le reste, ce sont des hondis, des machins. Donc, ce n'est pas vraiment très fiable. Bon, Amanda, on va parler d'un petit peu de votre actualité parce que plus que jamais, vous êtes adoré des Français. Oh, adoré, je ne sais pas. Mais si, on peut quand même parler de cette pièce de théâtre. C'est vraiment un record. Alors, ça vient là, juste de s'arrêter. Panique au ministère, vous avez joué pendant près de deux ans. Personne ne t'y attendait. Même pas vous, c'était la question que j'allais vous poser. Non, surtout pas moi. Panique au ministère, c'est un carton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la presse, on parle quasiment déjà d'une pièce culte. Oui. Vous savez, au départ, on partait pour trois mois, c'est tout. Et puis, on s'est dit, puis Amanda Lire, la chanteuse dise quoi ? Attends, on va bien se marrer. Quand elle va être sur scène, elle ne va pas savoir son texte. Et en fait, on s'est aperçu que cette pièce, elle tombait pile-poil. C'était tellement bien écrit. D'abord, Guillaume Mélanie, Jean-Franco, ce sont deux auteurs, ils ont 30 ans. Donc, c'est un parler jeune. Ils ont renouvelé le genre théâtral des boulevards, qui était le mari cocu dans le placard, etc. Et donc, ils ont écrit une pièce qui est tellement drôle et tellement actuelle, parce qu'elle se passe dans le monde politique, que c'est tombé pile-poil. Et moi, ça m'est tombé dessus, et les gens ont dit, attends, elle est pour vous, cette pièce. Et en fait, elle n'était pas écrite pour moi au départ. Et ça a eu un succès inespéré. Donc, après deux ans à Paris, à la Renaissance, à Saint-Martin, on est passé en tournée. Là, on a fait presque 400 000 spectateurs. Toute la France. Toute la France. On a terminé à Bastia la semaine dernière, c'était très beau. Donc là, c'est fini, fini. Ah, là, c'est fini. J'ai rangé mes robes. Il y a quelques jours, j'ai dit, ça y est, ce personnage, que j'aimais beaucoup, parce qu'elle est rigolote comme tout, Cécile Boutigny. Elle est un peu ce que vous êtes au fond aussi. Elle est un peu ce que les gens croient que je suis. C'est-à-dire, elle fume, elle picole, elle boit, elle drague des petits jeunes. Elle parle fort et haut. C'est bizarre qu'elle vous ait casté dans ce rôle. Je m'éclatais parce qu'en fait, ça me permettait de faire tous les soirs ce que, en fait, tout le monde rêve de faire. Mais en fait, dans la vie, je suis beaucoup plus discipliné et beaucoup plus tranquille que les gens. Et beaucoup plus solitaire. Et ça, on va en parler dans un instant. Et surtout très solitaire. On va regarder un petit extrait en attendant le DVD qui devrait sortir bientôt. Oui, je pense. Vous pourrez comme ça regarder chez vous. Je ne suis pas de soi. Je viens d'entourer. Vous savez, Marie Paroutet est extraordinaire. Vous n'êtes pas seule, c'est vrai. À quoi vivre ? Allez, on regarde, avant d'aller sur scène. Regardez, panique au ministère. Ah, salut mon loulou. Je ne te claque pas la bise, on vient de me piquer. Dans deux heures, j'aurai 20 ans de moins. Merde ! Bon, là, les tout bivris. Mais celle-là ! Oui ! Mais merde ! J'ai pris un extrait, je suis en pleine montée. Voilà, alors c'est vrai que c'est hyper drôle. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, que les gens, dans l'ensemble, pensent de vous, cette espèce d'exubérance, etc. Et en fait, quand on se penche vraiment sur le personnage... Les gens, après ma cause, me disent « Oh, vous nous mettez de bonne humeur, vous avez tout le temps la pêche. » Je n'ai pas tout le temps la pêche, mais c'est une image, c'est vrai. Il vaut mieux montrer aux gens que tout va bien plutôt que leur dire « Oh, là, tout va mal. » Alors, solitaire, solitaire à Mandali. Mais sinon, je suis très solitaire, très solitaire. Puis vous savez, pour faire ce métier, il faut être assez discipliné. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis obligé de me coucher tôt. Oui, c'est vrai. Parce qu'ensuite, après, sur scène, alors là, c'est vrai, je lâche. Mais c'est un rôle, c'est un rôle. Et comme j'ai adoré ce rôle, et vraiment, je dois dire, je me suis éclatée pendant toutes ces représentations et cette tournée, surtout avec des bons compagnons qui me soutenaient bien, parce qu'ils avaient tous une carrière théâtrale derrière. Et donc, du coup, ça m'a encouragée à signer pour d'autres pièces. Donc là, pendant encore 4-5 ans, on me verra au théâtre, parce qu'il y a d'autres projets qui sont très excitants aussi. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus quand vous allez sillonner la France, que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour vous ? Vous connaissez les grandes villes, mais toutes les... Je ne connaissais pas la France. Comme tout le monde, je connaissais Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, tout ça. Mais en fait, là, j'ai découvert Anonay, Aix-les-Bains, Clermont-Ferrand, Vous avez découvert des spécialités locales. Des états d'endroits, puis la Belgique, on a fait Charleroi, on a fait Liège, en Suisse aussi. Et c'est merveilleux. Très sympa, le public belge. Les gens nous accueillent bien en province, c'est des amours. Moi, je veux les embrasser, s'ils nous regardent, parce qu'à chaque fois, on est reçus vraiment comme il se doit. On sent qu'on leur fait plaisir en se déplaçant. Le maire de la ville vient vous serrer la louche, on vous offre des fleurs et du chocolat. Tout va bien, les fleurs et le chocolat. Vous avez pris du poil. Non, à Paris, ils sont un peu plus blasés, disons. D'accord. Il y a un très bel article dans le Vogue de ce mois-ci, qui vous est consacré. C'est une consécration. Attendez, je le montre comme ça à l'enceinte. C'est sapin, oui. C'est un peu désactif. Vogue, quand même, ce n'est pas rien. C'est l'un des plus prestigieux magazines de mode. C'est vrai que c'est sympa. Karine Rothfeld a terminé ses 10 ans à Vogue avec un numéro collector. Et c'est vrai que Karine Rothfeld a des idées extraordinaires. Et là, elle a voulu rendre hommage aussi bien à Dali qu'à Ricardo Tichy, qui est le Silice de Givenchy. Donc, c'est Ricardo qui m'a habillée de robe absolument spectaculaire. Et on a fait cette séance photo un peu trop retouchée à mon goût. J'ai 14 ans et demi. Mais bon, c'est les photos de mode, c'est toujours comme ça. Alors justement, c'est toujours un petit peu difficile de démêler le vrai du faux quand on dit toutes les choses qu'il y a pu y avoir un petit peu sur vous dans la presse et ailleurs. C'est tout faux. C'est ce qu'on va voir dans une seconde. Au moins, c'est cash et c'est franc. C'est dans la Minute Chrono. C'est l'interview chrono. Vous me dites vrai ou faux. Il y a un top qui part et ça part maintenant. Amanda Lire n'aime pas qu'on la qualifie d'icône. Oui, pour moi, les icônes sont au père Lachaise. D'accord. Amanda Lire pense qu'elle finira seule. On la luce. Oui. On commence seule et on finit seule. Amanda Lire préfère nettement la peinture à la chanson. Oui, c'est vrai. On est seule. Vous voyez, quand on peint à la chanson, on a toute une équipe, les musiciens, le producteur. C'est assez bien aussi. Mais ce n'est pas un travail solitaire comme la peinture. Amanda Lire n'a pas aimé recevoir la Légion d'honneur. D'abord, je n'ai pas reçu la Légion d'honneur. Je suis chevalier des arts et des lettres. C'est pas que je n'ai pas aimé, mais ça m'a gêné. Ça m'a gêné parce que je ne pensais pas mériter un tel honneur, une telle gloire, vu le parcours que j'ai fait. Mais en fait, les gens me disaient, non, tu le mérites, c'est sûr, tu le mérites. Bon, ben, tant mieux. J'ai le temps d'accord, parce que normalement, c'est un tacotac, c'est un vrai ou faux. Salvador Dali était un grand radin. Oui, il était radin. Il ne donnait pas beaucoup de... Amanda Lire pense que Madonna s'est peut-être inspirée d'elle. Vous avez vu les pommettes qu'elle s'est achetées, là, récemment. Elle va finir par me ressembler. Amanda Lire est accro à la chirurgie esthétique. Oh non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais en revanche, je surveille de très près les progrès, parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Chirurgie, vous avez dit chirurgie, non. En revanche, petits travaux, petits travaux dénuis, remplissage, rafistolage, ça, je suis 100% d'accord. Mais la chirurgie, c'est on coupe, on taille, on recoue, ça fait un peu peur. On est dans le soft. Ah oui, c'est vrai. Mais on peut faire des trucs formidables. Vous parliez de Madonna, écoutez, c'est spectaculaire. Elle a des pommettes, c'est vraiment très, très bien fait. Et je suis d'accord qu'elle est beaucoup plus jolie qu'avant. Elle me ressemble, c'est pas difficile. Dernière question, vous avez proposé de faire la télé-réalité ? Ah non, jamais. C'est nul, c'est le degré zéro de nul de chez nous. Vous n'aimez pas ça du tout. On vous a proposé, j'imagine ? Non, on ne me l'a jamais proposé. Enfin, si, on me l'a proposé en Italie il y a 5-6 ans. Et on m'avait proposé même de très grosses sommes. Ça allait jusqu'à 3-400 000 euros pour... Moi, dès le départ, j'ai dit me faire voir sans maquillage. Il n'en est même pas question. No way, c'est no way. Moi, c'est clair. Apparaître avec le maquillage. Alors, avec le maquillage, vous acceptez ? Oui, peut-être avec le maquillage, mais sans le maquillage. Sur une île déserte, avec rien à bouffer. Vous voyez, on nous avait dit, Amanda, elle n'aime pas les émissions People et tout. Mais en fait, vous êtes complètement rire. Ça me fait rire. C'est tellement ridicule de lire les problèmes des People. Attends, alors une, il faut qu'elle perde 30 kilos d'ici l'été. L'autre, on la voit derrière moi qui passe. Elle est habillée avec des steaks tartares. Voilà, ça t'as dit Niddy Gaga. C'est terrifiant. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu, Amanda. Revenez quand vous voulez. Pour la prochaine pièce qui sera en septembre. Donc ça y est, c'est prévu, prochaine pièce en septembre. C'était le théâtre de leur naissance à partir de septembre. Mais on en reparlera. Tout ça, c'est encore top secret. Avec plaisir. Merci beaucoup, Amanda. On vous retrouve bientôt. Et puis, histoire de rire encore un petit peu.